Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch pour débloquer la carte secrète qui est distanciation sociale. Donc alors là le nom de la carte franchement ça c'est WTF hein. Alors pour débloquer cette carte vous allez devoir atteindre la manche 20 sans subir de dégâts. Alors avec le glitch que je vais vous présenter cette carte vous allez la faire tranquillement facilement même sans rien faire. Cependant vous devrez être deux joueurs minimum le deuxième joueur lui va devoir treyard. Alors première chose que vous faites c'est que le joueur qui veut la débloquer lance une partie et invite son pote. Ensuite le premier joueur doit s'équiper du spécialiste ether camouflage donc comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite le joueur va devoir le remplir quand son spécialiste est rempli il peut directement se diriger vers la station médicale. Alors très important ne prenez pas masto parce que si vous prenez masto ça va augmenter votre jauge de vie et logiquement c'est comme si vous avez reçu des dégâts parce qu'en fait ça va vous redonner de la vie donc le jeu va croire que vous avez mangé des dégâts. Donc ne prenez surtout pas masto et de toute façon comme vous ne devez pas vous faire toucher vous n'avez pas besoin de masto. Alors je fais une petite dédicace à Mello caribou parce que c'est lui qui m'a donné cette information. Je mettrai sa chaîne en description. Bien entendu n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors quand le joueur a son spécialiste il va à la station médicale et là il va utiliser son spécialiste comme je le montre dans le gameplay et là vous allez vous retrouver dans un sas enfin une sorte de sas vous allez être enfermé entre deux portes et il n'y a pas de spawn de zombies qui va arriver là. Alors ce que le deuxième joueur doit faire à ce moment là c'est passer 20 manches mais il faut qu'il fasse attention parce que s'il meurt et bien il n'y aura personne pour le réanimer et les manches ne passeront pas donc vous devrez recommencer. Alors bien entendu les petites astuces que je peux donner au deuxième joueur c'est d'acheter directement une réanimation dès qu'il a la possibilité de le faire comme ça il aura une chance de tomber puis de se relever et d'essayer de garder 250 matériaux supérieurs pour essayer d'en racheter un deuxième si jamais il tombe etc etc. Après je lui conseille d'utiliser l'arme de soutien lance grenade qui sera très efficace donc ça c'est la personne qui a fait les 20 manches avec moi il a utilisé le lance grenade et franchement il m'a dit que c'était très utile donc dédicace à toi valentuin et si le joueur veut que tous les zombies spawnent directement vers lui il peut tourner à l'étang parce que sinon bah il y aura des zombies qui vont spawn à la station médicale donc ça va prendre un peu plus de temps s'il doit redescendre tuer les zombies qui se trouvent à la station médicale donc s'il tourne à l'étang logiquement il y aura tous les zombies sur lui donc voilà dès que votre pote aura atteint la manche 20 vous débloquerez la carte distanciation sociale du dark ops de call of duty cold war et voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soin cool mec et ciao peace